bonjour mes chers élèves alors cette vidéo est destinée pour les élèves de cm1 cm2 et sixième année primaire bienvenue dans la partie de vocabulaire vocabulaire je manipule les niveaux de langue alors dans cette vidéo vous aurez de la chance de comprendre à cette leçon parfaitement on va commencer par observation et découverte et on va finir avec 10 exercices 10 activités d'entraînement ainsi on veut découvrir ensemble le contenu de cette vidéo dans quelques instants voilà vocabulaire les niveaux de langue on va commencer par observation et découverte on va lire ces phrases et si nous allions nous restaurer au restaurant du port nous pourrions aller manger au restaurant du port nous pouvons aller bouffer au restaurant du port alors je vois ici restaurer c'est la même chose que manger c'est la même chose que bouffer mais rien ils vont aussi alors restaurer le sens de restaurer c'est comme manger comme bouffer mais le niveau de langue est un peu différent quelle phrase pourrait être employée dans le langage familier voilà entre copains par exemple je vois cette dernière nous pouvons aller bouffer au restaurant du port quelle phrase pourrait être employée dans le langage courant avec tes parents par exemple je vois la deuxième phrase nous pourrions aller manger au restaurant du port et quelle phrase correspond au langage sous tenu entre personnes qui cherchent à bien s'exprimer c'est la première et si nous allions nous restaurer au restaurant du port et si nous allions nous restaurer au restaurant du port c'est la réponse de cette question quelle phrase correspond au langage sous tenu alors je vois ici trois types de langage lorsqu'on parle du niveau de langue ça veut dire il y a trois types de langage le langage familier comme l'exemple de nous pouvons aller bouffer au restaurant du port le langage courant comme l'exemple de nous pourrions aller manger au restaurant du port et la dernière c'est soutenu langage sous tenu quelle phrase correspond au langage sous tenu c'est et si nous allions nous restaurer au restaurant du port alors restaurer c'est un langage sous tenu appartient au langage sous tenu manger c'est un langage courant bouffer non c'est pas un langage ce n'est pas ce n'est ni langage sous tenu ni langage courant c'est un langage familier c'est à dire entre copains entre copines entre potes alors c'est évident c'est le langage de la rue alors des mots ou des expressions qui ont le même sens peuvent appartenir à des nouveaux de langue différentes bien sûr des mots oui oui des mots comme l'exemple de restaurer manger bouffer des mots ou des expressions qui ont le même sens oui restaurer c'est la même chose qu'en manger manger c'est la même chose que bouffer mais 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 ils appartiennent à des niveaux à des niveaux de langue différents alors comment s'appelle les trois niveaux de langue on a déjà vu le langage familier comme exemple de bouffer au restaurant du port le langage courant comme l'exemple de manger au restaurant du port et aussi l'image soutenu bien cherchée comme l'exemple de nous allions au restaurant du port dans quelle situation doit-on employer chacun des niveaux de langue par exemple ici le langage familier par exemple entre copains ici dans l'école ou au sein de la famille ici avec soit disons avec des gens qui sont cultivés voilà vous pouvez voir plus d'informations ce que je dois savoir par 147 alors je parle ici des élèves qui ont ce manuel de cma maintenant je m'entraîne il y a plusieurs activités j'explique il faut relier chaque mot du langage familier à un mot du langage courant c'est facile il faut simplement relier relier les expressions du langage familier à celles du langage courant du même sens aussi c'est vraiment très amusant range les phrases dans le tableau il y a trois types de langages c'est aussi amusant et intéressant et indique le niveau de langue auquel appartient chaque phrase et relève les mots ou expressions qui justifient la réponse c'est bien fait cet exercice et la dernière activité pour vous chers élèves de CM1, CM2 et 6ème année primaire qu'est ce que vous allez faire vous allez tout simplement recopier chaque phrase en remplaçant le mot du langage familier par un synonyme du langage courant bien sûr il faut t'aider de la liste suivante alors il y a mes enfants, frères, pénibles, morceaux, voitures, chaussures chaussures chaussures, oui chaussures voilà je vous laisse réfléchir un petit peu et on va faire la correction dans quelques instants je m'entraîne voici la correction relis chaque mot du langage familier à un mot du langage courant par exemple la danse et la connote la danse veut dire la connote la danse veut dire la connote le travail veut dire le boulot l'eau veut dire la flotte la lie veut dire un bouquin le fond veut dire le gosse l'argent veut dire le fric L'Adam, la connotte Le travail, le boulot L'eau, c'est la flotte Un livre, c'est un bouquin L'enfant, c'est le gosse Et l'argent, c'est le fric Alors ici, relient les expressions du langage familier à celles du langage courant de même sens Par exemple J'ai peur, je mange, j'ai froid, j'en ai assez, j'ai faim et je me dépêche C'est ce qu'on appelle le langage courant Voici donc le langage familier J'ai peur, c'est-à-dire que j'ai la truie Je mange, c'est-à-dire que je casse la croûte J'ai froid, c'est-à-dire que je caille J'en ai assez, c'est-à-dire que j'en ai marre J'ai faim, c'est-à-dire que je me croque Je me dépêche, c'est-à-dire que je me grouille Je me grouille Disais-à-dire Je range les phrases dans le tableau Il y a trois types de langage Langage familier, langage courant, langage sénu Alors par exemple, j'ai perdu mon stylo C'est un langage courant, normalement J'ai égaré mon stylo J'ai paumé mon stylo J'ai paumé mon stylo, c'est familier Et j'ai égaré mon stylo C'est un langage sénu Alors, j'ai perdu mon stylo Je veux dire, langage courant J'ai égaré mon stylo, langage sénu J'ai paumé mon stylo, c'est un langage familier Alors, on passe à autre chose Le chien a chipé du pain C'est un langage familier Ça veut dire, le chien a volé du pain Ça veut dire, le chien a dérobé du pain Alors, j'ai perdu mon stylo, c'est courant J'ai égaré ses langages sénu J'ai égaré mon stylo Et j'ai paumé mon stylo, c'est un langage familier Voilà Indique le niveau de langue auquel appartient chaque phrase Relève les mots ou expressions qui justifient ta réponse On va lire Nous nous sommes disputés et il est parti Nous nous sommes chamaillés et il s'est barré Nous nous sommes corollés et il s'est éclipsé Alors, je vois ici par exemple Que relais et éclipsés appartient au langage soutenu Ici, chemaillés et sébarrés appartient au langage familier Et disputés et partis appartient au langage courant Alors, courant, familier et soutenu Corollés, c'est éclipsés Chemaillés et sébarrés Et disputés et partis Alors, voici donc la dernière activité pour aujourd'hui C'est recopier chaque phrase en remplaçant le mot du langage familier Par un synonyme du langage courant Et toi de la liste suivante Voilà, mes encres et pénibles morceaux Voiture, chaussures La bagnole Alors, la bagnole veut dire tout simplement la voiture On dit la voiture de mes parents c'est en lycée Alors, la bagnole veut dire la voiture La soeur a caché ma goudesse Ma goudesse veut dire mes chaussures Et cerveille son frangin en l'absence de sa mère Son frangin, son frangin, son frangin, son frangin, son frangin Son frangin, ça veut dire son frère Un bout de bois flotte sur l'eau Un bout de bois flotte sur l'eau Un bout de bois, 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 ça veut dire en mousse Sa baraque donne sur la plage Sa baraque veut dire la maison Le vent à la plage c'est casse-pieds C'est-à-dire c'est pénible Le vent à la plage c'est casse-pieds, ça veut dire c'est pénible Alors casse-pieds veut dire pénible La baraque veut dire la maison Un bout de bois c'est-à-dire un morceau de bois Son frangin veut dire son frère Ma goudasse veut dire ma chaussure Et la voiture veut dire la bannule Alors oui je vais enlever tout ça Puis j'ai, voilà, c'est fini La bannule, la voiture Ma goudasse, ma chaussure Son frangin, son frère Un bout de bois, ça veut dire un morceau Sa baraque veut dire sa maison Ses casse-pieds Ses casse-pieds veut dire, veut dire, veut dire ses casse-pieds veut dire Pignible, voilà Les casse-pieds veut dire Son frangin Les casse-pieds veut dire Une Les casse-pieds veut dire Le vent à la plage Les casse-pieds veut dire Un peu